Bonjour, je m'appelle François Bansillon, je travaille à l'INRIA et on est ici au titre de l'initiative service mobile, qui est un projet qui réunit plein de participants, dont l'INRIA, l'Institut Télécom, Bouygues Télécom, Alcatel, Lussat, et plein de startups qui travaillent dans le domaine de la mobilité. Ce qui nous a intéressé dans l'événement du POG, c'était cette dynamique qu'il y a autour d'Android et du développement d'applications mobiles, et l'idée de pouvoir soutenir ces applications mobiles en fournissant des données ouvertes qui permettent de les développer. On a travaillé avec un certain nombre de gens, dont DataPublica, qui a fourni des données mobiles très intéressantes et une API pour accéder à ces données. L'initiative service mobile a pour mission d'aider les projets à émerger et de les amener à ce qui peut être soit un business, une société, la création d'entreprises, un projet de R&D, etc. Donc on est très fanat de tout ça, on a vu des beaux projets, on espère que certains ont du sens, et on est tout à fait disponibles pour les aider à émerger en les transformant en une idée d'un week-end, à quelque chose qui peut être pérenne, avec un modèle économique, en l'enrichissant et en le faisant réussir. Voilà un petit peu le message. Est-ce que tu as des choses à nous dire ? On organise un certain nombre d'événements, je pense qu'on fera d'autres événements comme ça avec d'autres partenaires. On travaille avec d'autres gens qui travaillent dans le transfert, notamment on travaille avec OSEO, qui est un organisme d'État qui peut aider à accompagner, à subventionner les projets. Donc on peut les aider à formuler leurs projets et trouver un guichet pour soutenir financièrement le développement de leurs projets. Voilà un petit peu. Est-ce que vous préparez les choses qui ont sorti ? On va faire un certain nombre d'événements qui auront du sens pour les gens qui sont ici. On fournira des nouvelles technologies, on va continuer à faire sortir des nouvelles données, notamment on milite auprès d'organismes. C'est nous qui avons été un petit peu à l'origine de la libération de certaines données par Orange et on va continuer à faire ça. Donc il y aura des nouvelles données intéressantes pour les développeurs.